Il faut des heures à Haussmann pour apprendre ses leçons. Et les maths sont loin d'être son sujet de prédilection. Mais Haussmann rêve d'être docteur et sait qu'il doit travailler dur pour y parvenir. Il est l'un des rares chanceux du Puntland, un état semi-autonome du nord de la Somalie où moins de 10% des écoliers parviennent à intégrer le secondaire. Sans l'école, je serais sûrement devenu pirate ou quelqu'un qui vole les autres. Mais grâce à mes parents qui font tout pour m'offrir cette éducation, je peux venir ici. Le Puntland est surtout connu pour ces pirates qui sèment la terreur dans l'océan Indien. L'Union Européenne, qui dispose d'une force navale pour les combattre, a aussi décidé de financer des écoles pour donner une orientation nouvelle à la vie des jeunes. Ça leur donne des connaissances pratiques, souvent prisées sur le marché du travail, ce qui les aide à trouver un emploi. L'éducation éveille les jeunes hommes et leur inculque l'importance de rester dans un monde courtois, un monde civilisé. Mais malgré plus de 85 millions d'euros investis dans l'éducation en Somalie, au Puntland comme au Somaliland, les problèmes demeurent. Pas assez d'établissements scolaires et trop d'enfants qui n'en profitent pas. Notre plus grand défi, c'est de former des professeurs. Nous avons moins de ressources et nous n'avons pas les moyens de gérer le système éducatif, alors que la communauté éducative s'étend. Et tant que la majorité des enfants ne pourra pas être suivis jusqu'à l'âge adulte, beaucoup continueront à prendre le large et à risquer leur vie en mer.